J'avoue, le sujet de cette vidéo, on dirait un peu le mec qui prend des bonnes résolutions en début d'année, mais on le sait tous, ce genre de résolution, personne ne les tient. Dans mon cas, c'est différent, c'est quand même le genre de réflexion que j'aurais dû avoir en début d'année 2022, alors vous pouvez vous demander pourquoi j'expose mes objectifs en ce début de mois d'avril. C'est très simple, vous le savez, si vous avez regardé ma précédente vidéo sur la gestion de ma vie, je viens de finir mes études, donc ma vie est en plein changement. Enfin, pour être plus précis, je suis en stage dans mon entreprise, qui revient au même, j'aurais juste un rapport de stage et une soutenance à passer en juin. Bref, j'ai fini les études. Donc je me suis fixé 9 objectifs à accomplir sur les 9 prochains mois, d'avril à fin décembre. Comme l'indique le titre de la vidéo, voici mes 9 objectifs avant 2023. Bien sûr, un objectif ne correspond pas à un mois en particulier, le but est juste de cocher toutes les cases avant 2023. Et j'ai noté 9 objectifs pour faire le lien avec les 9 mois restants. La majorité de mes objectifs ont un rapport avec ma vie professionnelle, donc ma vie de vidéaste et créateur sur YouTube, et aussi quelques-uns sur ma vie plus ou moins privée. Premier objectif, atteindre 10 000 abonnés sur YouTube. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je poste des vidéos sur cette chaîne YouTube, et j'ai accumulé environ 3 000 abonnés. Alors oui, ajouter 7 000 abonnés en 9 mois, c'est optimiste, mais je compte vraiment développer cette chaîne et poster de plus en plus. Maintenant que j'ai plus de temps, je vais déjà poster une vidéo par semaine en proposant du contenu toujours de qualité et de plus en plus de travail. Depuis 2 mois, je commence à scripter mes vidéos et la différence est assez importante. Je le remarque moi-même, mais j'ai aussi des commentaires positifs qui le disent dans mes précédentes vidéos. Atteindre ce premier objectif va dépendre de mon travail, mais aussi une grande partie de vous, donc je compte sur votre soutien et vos partages pour évoluer. Je vais noter mes objectifs un par un sur une feuille, comme ça on a une liste bien claire. Voilà, le premier objectif est noté, on va pouvoir passer à la suite. Deuxième objectif, atteindre 50 000 abonnés sur TikTok, c'est donc noté sur la petite feuille. Encore une fois optimiste, mais comme je l'avais expliqué sur ma vidéo, un TikTok par jour pendant un mois, l'algorithme de TikTok est vraiment différent de celui de YouTube, donc on peut évoluer beaucoup plus vite. J'ai actuellement aussi 3 000 abonnés sur TikTok, mais je suis en pause depuis un mois, donc mon objectif est de reprendre un rythme de 3 TikTok par semaine. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire à la fin de cette vidéo. Troisième objectif, travailler avec une grosse marque dans la vidéo. Je l'ai noté ici avec collab DJI, GoPro, Sony. Que ce soit en partenariat sur YouTube ou une prestation facturée pour l'entreprise, cette année je vais travailler avec une grosse marque comme Sony, Lumix ou GoPro, et les partenaires de rêve seraient DJI. Parce que pour moi c'est l'entreprise la plus innovante avec le plus d'avenir dans le domaine de la vidéo. Vous allez le remarquer dans le futur de cette chaîne, je vais être de plus en plus associé à des marques dans mes projets. Et c'est essentiel pour moi dans le développement de la chaîne et pour m'aider financièrement aussi. Donc je remercie déjà les marques qui me font confiance et celles qui me feront confiance à l'avenir. Je pense que c'est le bon moment pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent concevoir leur propre site web sans se prendre la tête et en peu de temps, Zyro est là pour vous. Zyro est un constructeur de site web très facile à utiliser et pas cher. Vous pouvez créer un portfolio, un site vitrine, un site e-commerce, un blog, bref il y a pas mal de possibilités. Ici je vais développer l'aspect portfolio qui vous concerne peut-être, que vous soyez vidéaste, photographe, graphiste ou étudiant. Vous avez tout intérêt à créer votre portfolio pour regrouper et mettre en page toutes vos créations. Vous le savez peut-être, moi j'ai déjà créé mon site web avec Fortpress, un site ultra travaillé avec des détails personnalisés manuellement à fond. Et j'avais mis un mois à le faire. Ça me permet de faire la comparaison, Zyro est moins complet mais beaucoup plus facile à utiliser et très intuitif. Donc vraiment adapté si vous voulez pas y passer des jours et galérer comme pas possible. Je me suis amusé à recréer un portfolio avec Zyro et j'ai mis exactement 1h30 à tout faire. De la prise en main à la publication. Alors oui je ne suis pas allé trop dans les détails mais c'est pour vous dire que c'est réellement possible de créer son site en quelques heures. Je vous présente donc tout de suite le portfolio que j'ai créé en 1h30 avec Zyro. Donc j'ai utilisé un template que j'ai ensuite modifié à ma sauce. Donc ici on est sur la page d'accueil, la petite barre de navigation, le logo. Ensuite quand on descend ici on a un petit qui suis-je, une photo de moi, une micro description. Voilà pour savoir plus, réseaux sociaux, mes services, hop là, prestations vidéo, shooting photo, drones. J'ai repris un petit peu la même base que sur mon vrai site. On a ici mon showreel. Donc voilà tout simplement le lien de la vidéo YouTube qui est récupéré. Donc on peut regarder la vidéo directement depuis le site. Ensuite on a ici une micro galerie photo dans laquelle on peut aller voir plus de photos en cliquant sur le bouton. On arrive à la galerie avec encore quelques petites vidéos. On a une galerie un peu plus importante de petites photos. Il y a un truc très intéressant qu'on peut faire avec Zyro et que je ne peux notamment pas faire avec WordPress. C'est inclure le feed Instagram automatiquement. Donc là vous pouvez voir qu'il y a les 9 derniers posts de mon feed Insta. Si je rajoute une photo sur mon Insta, ça se met automatiquement à jour sur le site. Je ne vais pas tout vous montrer mais voilà par exemple la petite page contact très simple avec un formulaire, une petite photo. Voilà franchement c'est des trucs qui sont tout faits, que j'ai modifié pour mettre un petit peu moi ce que je veux. Mais ça marche très bien et c'est vraiment intuitif. Donc je vous le conseille vraiment si vous ne voulez pas vous faire chier et pas aller trop trop loin. Et pour vous montrer ceci directement depuis l'interface de Zyro, on peut voir ici. En gros c'est une assemblage de blocs qu'on peut modifier très simplement comme ça avec un quadrillage. Donc voilà par exemple cette photo, hop si je veux la réduire un petit peu, voilà je la mets comme ça, je la replace. Voilà c'est très très simple. Ici par exemple très simple c'est une vidéo donc quand on fait modifier la vidéo on a juste à aller récupérer le lien et ça change la vidéo. Bref vraiment rien de plus simple. Si Zyro vous intéresse vous pouvez obtenir une réduction plus 3 mois gratuits avec mon lien dans la description. Sachant qu'il y a une garantie remboursement donc si vous prenez un abonnement vous pouvez l'annuler au bout de 30 jours si vous changez d'avis. Quatrième objectif, le projet FalconCam. Ça c'est un projet secret donc je vous en dis pas plus pour le moment mais sachez qu'il y a peut-être des petits indices cachés. Cinquième objectif, être payé pour voyager. Alors c'est une phrase qui peut paraître étrange et bien jolie dit comme ça mais c'est récurrent pour les vidéastes. Il faut juste comprendre que voyage n'est pas égal à vacances. Ce serait un voyage dans le cadre de mon travail. Concrètement je vais obtenir un client qui me demande une prestation vidéo nécessitant de voyager à l'étranger. Parce que même si en France il y a des belles choses je vais non seulement voyager dans un beau lieu mais dans un autre pays. Sixième objectif qui rejoint le précédent, voyager en van et donc tester la van life. Que ce soit dans le cadre de mon travail ou pour un voyage perso cette année je veux absolument tester la van life. Parce que c'est un mouvement qui m'attire de plus en plus. Et qui permet vraiment de couper avec la réalité et de ressentir un vrai sentiment de liberté. Je suis attiré par ce mouvement notamment parce que je vois de plus en plus de vidéastes qui se déplacent en van et il faut dire que c'est l'idéal quand tu pars en prestation pour quelques jours. Septième objectif, acheter une voiture. On reste dans l'automobile c'est une volonté mais surtout un besoin en tant que vidéaste c'est impossible de ne pas avoir de déplacement. Et même si les transports en commun existent c'est pas du tout optimal. Quand je pars en tournage j'ai premièrement plein de matos à transporter et deuxièmement j'ai besoin de me déplacer où je veux, quand je veux. Donc la voiture est le seul moyen possible. C'est donc certains besoins mais j'avoue que le monde de l'automobile m'attire aussi un petit peu donc j'ai pas envie de prendre n'importe quelle voiture. J'ai un coup de coeur pour la marque Audi mais pour l'instant on peut oublier parce que le prix c'est un autre délire. Après des voitures comme une Polo ou une Golf j'aime bien le style mais bon ça reste quand même un budget assez important à mon échelle en tout cas. Sachant que je me pose aussi des questions sur les voitures électroniques parce que je me demande si ce serait pas en fait l'avenir de l'automobile. Voilà donc à voir mais c'est aussi un budget assez élevé quoi. Bref j'aurai pas mal de recherches à faire et surtout j'ai besoin de générer des revenus pour économiser. Sachant que j'aimerais acheter ma voiture dans quelques mois. Et pourquoi dans quelques mois ? Tout simplement parce que mon huitième objectif c'est vivre à Lyon. Et vivre à Lyon c'est synonyme de vivre de ma passion parce que ça voudrait dire que je suis indépendant financièrement à tous les niveaux. Actuellement je viens encore chez mes parents et quand j'ai besoin d'une voiture ils peuvent me la prêter. Donc ça me permet de faire mes déplacements pour mes prestations. Donc en changeant de ville j'aurai d'autant plus besoin d'un véhicule. Je dois prendre mon indépendance à tous les niveaux donc me déplacer, me loger et me nourrir. Et comme j'habite au Puy-en-Velay depuis mon enfance j'ai envie de changer d'environnement. Et c'est pour cette raison que je veux aller m'installer à Lyon. Il n'y a pas de date précise mais d'ici 4 mois j'aimerais pouvoir faire ce déménagement. Neuvième et dernier objectif, le sport. Dans ma précédente vidéo je vous avais expliqué que je ne pouvais pas faire autant de sport que mon corps en demande. Mais à partir de maintenant je vais faire 6 séances de sport par semaine. Toujours mes 2 séances de gym et en plus 4 séances de muscu. Mais plus de la muscu aléatoire à la maison parce que je me suis inscrit à la salle donc je vais pouvoir vraiment évoluer. Ce n'est pas un objectif très quantifiable, c'est surtout pour mon bien-être, ma santé mentale et mon esthétique. Mais comme je suis en prise de masse, je me fixe l'objectif de faire 70 kg sachant que j'en fais 62 depuis 2 ans. Je vous avoue que dit comme ça c'est un peu tendu, j'ai un peu peur de ne pas réussir mais franchement là je suis chaud donc je vais tout faire pour réussir. Parce qu'il faut savoir que j'ai un métabolisme rapide donc pour moi c'est très dur de prendre du poids, peu importe ce que je mange, je ne grossis pas. Bref je ferai éventuellement une vidéo transformation si le résultat est intéressant. Voilà on a donc la feuille des 9 objectifs remplis en entier et donc maintenant le but ça va être de cocher chacune des cases. Et bien sûr chacune des cases vont être cochées en vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Parce que vous allez suivre absolument tout ça je pense sur cette chaîne parce que je vais continuer à partager ma vie. Et pour ceux qui sont encore sur la vidéo, je rajoute un 10ème objectif bonus. Ce serait éventuellement de trouver l'amour. Alors oui effectivement plus on va dans les objectifs, plus on va dans la vie privée. Mais voilà c'est bien beau d'être auto-entrepreneur et donc d'être seul pas mal de temps. Je pense qu'une présence féminine ce serait vraiment très positif dans mon quotidien aussi. Après on ne peut pas considérer ça comme un objectif parce que je ne cherche pas, j'attends que ça vienne. Donc plutôt une opportunité quoi. On en arrive à la fin de cette vidéo, j'avoue j'ai beaucoup parlé de moi mais au moins j'ai posé les bases. Et vous savez vers quoi je vais me diriger sur les prochains mois. Si vous pouvez m'aider à atteindre l'un ou plusieurs de ces objectifs, quelle que soit la manière, n'hésitez surtout pas. Le plus simple pour vous étant bien sûr de me soutenir sur cette chaîne en vous abonnant et en partageant. Si vous avez des remarques ou des suggestions à propos de tout ce que je projette, j'attends vos commentaires. Et sur ce, je vous dis ciao.